Et bien, bonjour ! Bonjour Anguéran ! Bonjour ! Nous nous retrouvons tous les deux pour faire une partie de démonstration de Falling Sky. Et donc nous allons jouer chacun deux factions. Tu joues quelle faction ? Je joue les Arvernes et les Belges. Et moi je joue les Romains et les Edouins. Sur la séquence de jeu qui est là-bas, par rapport à la carte événement en cours, et bien c'est aux Belges de choisir ce qu'ils veulent faire. Je vais choisir un ordre et compétences. D'accord. Donc je vais faire l'ordre marche, et je vais tout de suite le combiner avec un enrôlement. Ok, donc comme l'indique l'aide de jeu et les règles d'ailleurs, et bien l'enrôlement associé à un ordre permet de considérer les guerriers germaniques, donc ces guerriers noirs, comme des guerriers belges. Donc vas-y, indique les régions dans lesquelles tu vas réaliser une marche. Je vais partir de cette région, donc de cette région, de cette région, ici aussi. Voilà. Ok. Donc ça te coûte combien ? Donc ça me coûte 4, comme il y a 4 régions d'origine. Ouais. Ok. Donc ici, les guerriers germaniques, ils viennent là. Ici, lui, ils viennent là. Ici, eux, ils viennent rejoindre les autres. Et j'envoie 2 guerriers belges dans cette région. Et ici, il y en a un qui traverse la Manche pour aller en Bretagne. Et il y en a un qui vient ici. Ok. Donc, gros gros déploiement belge et germanique. Et donc, il va y avoir pas mal de changements au niveau des contrôles. Donc déjà, ici, on a un contrôle belge. On mettra à jour les points ensuite de victoire. Là, le contrôle Romain saute, on est égalité. Donc, personne ne contrôle. Ici, ça devient germanique. Donc, ici, ça devient belge. Alors, le score belge, c'est le nombre d'alliés belges. Donc, il y a 2 alliés. Le nombre de points de contrôle liés aux régions. Donc, ici, 1, 2, ça fait 3, 4, 5. 5 et 2, 7. Alors, je pense qu'il n'y a pas eu de changements, mais je vais quand même recontabiliser pour le Romain. Le Romain, lui, son objectif, c'est d'avoir plus de 15 tribus soumises ou dispersées ou alliées. Et pour calculer ça rapidement, c'est simple. On regarde les alliés qui sont placés des différentes factions. Donc, l'Arverne a placé 10. Le belge, 2. Le germanique, 3. Et l'Éduin, 3. Donc, 10 et 2, 12. Et 3, 15. Et 3, 18. Donc, je suis bien à 12. Ça marche. Donc, le belge a fait sa marche. Il a fait un enrôlement. Donc, le 2 secondes à jouer, c'est l'Arverne. Il peut faire 3 choses. Soit, il passe. Soit, il vient ici. Et dans ce cas-là, il a le choix entre effectuer l'événement ou faire un ordre régional. Je vais passer. Et donc, ça fait gagner 1 point de ressource. Voilà. Donc, tu me laisses faire l'événement ou bien avoir uniquement un ordre régional à me mettre sous la dent. On va faire le ménage ici. Donc, je vais jouer les romains. Donc, tu passes avec l'Éduin. Oui, effectivement. Je passe avec l'Éduin. Donc, ça me fait 1 point de ressource. Et donc, le romain qui est dernier sur la carte joue. Et je fais un ordre bataille. Donc, ça me coûte 2 points de ressource. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dégâts. Plus 1, 9 dégâts. Donc, j'attaque l'Arverne. Je fais 9 dégâts. Donc, j'élimine tout. Tu peux décider de replier. Auquel cas, je ne ferai que la moitié des dégâts arrondés à l'inférieur. Donc, je ferai que 4 dégâts. C'est ce que je fais. Donc, tu replies. Donc, ça ne fait que 4 dégâts. Et par contre, je dois en premier faire les dégâts parmi les unités fixes, enfin statiques. Donc, ça te permettrait de replier une unité sur les 5. C'est toujours ça. C'est toujours ça de pris. C'est mieux que rien. Et là, tu as plusieurs options. Tu peux replier cette unité dans une région adjacente contrôlée. Donc, ça peut être ici. Ça peut être là. Ou bien, tu peux, comme c'est une unité non repérée, tu peux la replier ici même. Voilà. Je vais la replier ici. Ça marche. Et donc, eh bien, j'ai fait ma bataille. Et on passe à la carte suivante. Donc, les Duins et Larverne deviennent disponibles, éligibles pour faire une action. Alors que le Belge et le Romain ayant joué deviennent non éligibles. Et donc, c'était Larverne. Je vais faire un ordre et compétences. Et je vais faire l'ordre en marche aussi. Alors, indique les régions dans lesquelles tu veux faire une marche. Je vais faire une là et une là. Donc, ça me coûte 2. Alors, ici, j'en ai 2 qui vont venir là. Et 3, 4 qui vont venir là. Et ici, j'en emmène 4 aussi. Et donc, tu prends le contrôle. OK. Et maintenant, que fais-tu comme compétence, sachant qu'avec la marche, tu peux soit faire harangues, soit terre volée. Je vais faire harangues. Alors, tu as des guerriers non repérés. Tu es à une région maximum de Varsagetorix. Et tu contrôles. Donc, tu pourrais effectivement remplacer l'allié Edwin par un allié Arverne. Et je pense que c'est plutôt un bon coup. Bah oui. OK. Donc, tu as harangues ici pour changer l'allié. OK. Parfait. C'est à l'Edwin. Alors, qui pourrait... L'événement, ça me permettrait de remplacer jusqu'à 8 alliés belges, ainsi que des guerriers en Atrebatte, par les tiens, par ceux de l'Edwin. Ah, c'est marrant, ça. Je vais faire l'événement. Voilà. Donc, je peux remplacer jusqu'à 8 alliés belges plus guerriers en Atrebatte. L'Atrebatte, c'est là. Avec les miens. Donc, ça, ça revient là. Ça, ça revient là. Ça, ça revient là. Ça, ça revient là. Voilà. Le contrôle est toujours pour personne. Mais, du coup, ça a mis un petit coup au beige, là, qui perd un point. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça.